Bonsoir à tous et bienvenue dans Railway Express, émission consacrée cette saison à l'actualité ferroviaire. Ça ne vous aura sans doute pas échappé ces derniers jours, le lancement du tramway entre Lausanne et Renan a fait l'actualité. Aujourd'hui nous sommes mardi 24 août, c'est le jour où une conférence de presse est donnée pour présenter ce projet. Ça se passe juste derrière moi, on y va ! Le tramway sera de retour sur le bassin lausannois dans 4 heures. Après avoir disparu en 1969, nous le retrouverons entre Lausanne et Renan dans un premier temps, avant, espérons-le, d'être étendu jusqu'à Villars-Sainte-Croix. Les études de la prolongation sont en ce moment même à l'Office fédéral des transports. Voilà mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter une très cordiale bienvenue aujourd'hui. Vous imaginez que c'est avec une certaine émotion bien entendu, puis aussi avec un vif soulagement, disons-le clairement, que je peux enfin prononcer ces mots. Les travaux du tram Lausanne venant débutent. Nous le trouvons donc ici, c'était pour vous très important de le faire à ce lieu si symbolique. C'est l'emplacement du futur garage-atelier. Nous serons entretenus les rames du tramway Lausanne. 13 millions de voyageurs transportés au début pour en atteindre 18 millions, 26% de pollution en moins ainsi que 16% de voitures en moins, amélioration de la qualité de vie, remodelé le territoire. Voilà quelques objectifs que le tramway Lausannois a en ligne de mire. Pour ce qui est du ferroviaire, aucun constructeur n'a encore été choisi, mais des détails sur les exigences des futurs rames nous ont été présentés. Le véhicule, on fait quelques comparaisons. Une rame de tramway sur 300 places, c'est deux fois plus qu'un BHMS, par exemple, c'est trois fois plus qu'un bus standard. Ensuite, le tramway sera aussi un gage de meilleure régularité, une vitesse commerciale plus adaptée, plus importante. On sera à 20 km de moyenne contre 14 de l'eau avec un bus standard, principalement dû à ce site proche. C'est-à-dire qu'on aura un site dédié au tram, on n'aura pas d'interférences avec les autres moyens de transport, et on aura des priorités au carrefour. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, le tram, il s'inscrit sur cet axe dimensionnant pour l'agmémération. Il sera en connexion, vous l'avez dit, Madame la Présidente, bien sûr, avec tous les hubs de mobilité, le flanc, avec tous les métros qui sont également en développement, l'accès à la gare de Lozanne depuis ce pôle du flanc, prix Malay, bien sûr, avec le réseau CFF et les bus à niveau de service, et bien sûr, la gare de Lozanne, qui a encore gagné en intensité au début de l'été, avec le nom de Saint-Voix, ça serait le rayon vert. Au cours des travaux, la portion de ligne CFF entre Renan et Sébéillon devra être coupée. Des discussions sont en cours avec les CFF pour trouver un service de remplacement au transport des déchets, via camion par exemple, mais les trains semblent privilégiés. Nous suivrons donc tout ça attentivement au cours des prochains mois. Ce projet est également l'occasion de créer un tracé vert autour de la ligne et parfois sur la ligne, 500 millions de francs seront en tout investis. D'autres projets, tels que celui-ci, sont en cours dans le canton de Vaud ? Oui, alors le canton de Vaud va vivre ces 10 prochaines années l'âge d'or des transports publics, puisque nous avons, comme je l'ai dit, développé le RER, certes, mais aussi les trains régionaux dans toutes les régions du canton. Maintenant, nous développons aussi, avec un programme très ambitieux de 50 millions, les bus régionaux dans toutes les régions du canton. Et puis, nous avons le projet, l'aimant 2030, de doublement de la capacité de la ligne Genève-Lausanne, le doublement de la capacité de la gare de Lausanne, celle de Renan qui vient d'être, disons, inaugurée. Et puis, le doublement de la capacité du M2, la réalisation du projet M3, la création de trois lignes de bus à haut niveau de service, le tram qui arrive. Donc, vous voyez qu'on irrigue le territoire de solutions alternatives à la voiture. On vient d'apprécier la conférence de presse maintenant, on fait un saut dans le temps, on se retrouve samedi 28. Merci Mathis, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 28 août 2021, et c'est aujourd'hui que le premier coup de pioche sera donné. Nous allons voir ce qu'il en est. C'est toujours à Renan sur l'emplacement du futur dépôt atelier qu'une exposition sur le chantier était proposée ce jour-là à tous ceux qui souhaitaient en savoir plus. Des lunettes de réalité augmentée, des activités ludiques pour les enfants et un espace food truck étaient aménagés pour passer un moment convivial sous réserve du pass sanitaire. En signe de premier coup de pioche, c'est un ruban rouge qui a été coupé pour que les travaux soient lancés. Nous avons ensuite eu l'occasion d'assister à de jeunes prodiges de hip-hop. Puis ça a été pour nous l'heure de rencontrer Samuel Barboux, le chef de projet que vous avez pu voir juste avant, c'est l'encontient du jeu. Samuel Barboux, bonjour. Vous êtes le chef du projet du tramway Lausanne-Renand. D'abord, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Bonjour. Aujourd'hui, effectivement, c'est une journée de satisfaction collective. On est tous très heureux, soulagés aussi de sortir de ces neuf ans de procédure. Puis à titre personnel, avec tous les clics qui sont derrière moi, on se sent engagés, mobilisés pour ces cinq années de chantier qui démarrent. Parfait. À l'heure actuelle, nous ne savons pas qui construira les rames. Quel est le cahier des charges justement de ces rames ? Alors, on est en train de sélectionner effectivement le fournisseur de matériel roulant. On fera sans doute le choix final et on l'annoncera fin de cette année ou début d'année prochaine. Le cahier des charges, il est assez clair. C'est des trames très capacitaires, donc plus de 40 mètres de long et aussi plus de 2,60 mètres de large avec des contraintes, notamment en termes environnementaux, bruit, vibrations qui sont extrêmement fortes. Et c'est une flotte pour la première étape de 10 rames qui circulera à partir de l'horizon 2026. Très bien. Le tram s'inscrit dans le but de protéger l'environnement à terme. Est-ce qu'il en est de même durant les travaux ? Et puis, quels seront les moyens mis en œuvre ? Alors oui, nous, effectivement, au sein du projet, il y a une sensibilité environnementale très forte que partagent tous nos partenaires des communes du canton. Donc, on aura un bureau d'études spécialisé en environnement qui sera pendant les 50 chantiers, de manière continue sur le terrain et qui, finalement, rappellera, si nécessaire, aux ouvriers, aux entreprises de construction, les bons gestes, les bons réflexes pour une attitude toujours éco-responsable. Et justement, le tram se fait attendre depuis quelques années maintenant. Et puis, quelles sont les raisons principales, justement, d'avoir sauvé le projet, de continuer aujourd'hui ? Ce tram, sa raison d'être, c'est vraiment d'accompagner le développement de l'Ouest Lausannois, qui est vraiment le secteur de l'agglomération en pleine mutation et qui, voilà, pour la desserte fine des territoires, donc de quartier à quartier, qui est aujourd'hui desservie par des lignes de bus qui sont saturées. Et puis, le tram va offrir beaucoup de choses, plus de confort, plus de rapidité, mais surtout plus de capacité. À l'heure de pointe du soir, par exemple, avec le tram, on offrira deux fois plus de capacité de transport pour nos clients et nos clients que trois lignes de bus réunies sur cet axe. Et puis, plus confortable, certainement. Bien entendu. À Lausanne, cela fait 57 ans que les derniers trams ont disparu. Est-ce que ce ne serait pas le début d'un retour, justement, comme pour le métro, avec la construction du futur M3, possible après le M2 ? Est-ce que ce serait de nouveau une tendance ? Non, c'est juste. Déjà, peut-être de pointer que cette ligne de tram, c'est une première étape. Cette semaine, également, on a transmis le dossier à l'Office vers les transports pour l'approbation de l'extension du tram, donc depuis la gare de Renan jusqu'à la vienne de Sainte-Croix. Donc, déjà, le réseau tram, il va s'amplifier avec cette extension à venir, on l'espère, dans les prochaines années. Et puis, après, effectivement, il y a un certain nombre de discussions, mais plutôt au niveau politique, sur d'autres extensions qui pourraient voir le jour dans les prochaines années. D'accord. Et puis, finalement, quand est-ce qu'on pourra embarquer dans ces nouvelles ? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on affiche, c'est une mise en service de la première étape de Lausanne-Flon à Renan-Gare à l'Horizon 2026. Il y a beaucoup de choses encore à faire, des travaux, bien sûr, mais aussi certaines optimisations de projets qui vont être mises à l'enquête. Donc, on reste prudents, mais on va mettre tout en œuvre pour que l'Horizon 2026 soit peut-être une réalité pour les clientes et les clients du futur tramway. Alors, on s'en réjouit, vraiment. Et puis, justement, on le verra dans Raiwan, également. Donc, Samuel Barbou, merci. Et puis, à bientôt dans Raiwan. Merci. Cette émission ainsi que les autres épisodes traditionnels de Raiwan sont à retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook pour les coulisses de l'émission et sur Raiwan.ch retrouver en avant-première le programme des futures émissions. Cette émission sur le tramway les Annois est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous au BLS pour notamment découvrir les trains Mika. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.